Bonsoir, merci d'être venu si nombreux. M'écoutez, avant toute chose, je voudrais dire, Johan l'a bien précisé, je voudrais dire que je n'ai pas la prétention ce soir de montrer comment on écrit un roman. Ce serait prétentieux et fatalement faux, tant qu'il y a mille et une façons d'écrire une histoire. Si vous connaissez la littérature, il suffit de lire Faulkner, il suffit de lire Modiano, il suffit de lire Dostoevsky pour se rendre compte qu'il n'y a pas de modèle pour écrire une histoire. De plus, j'ai toujours du mal à me définir comme romancier. Je suis un petit peu comme le poète Armand Robin, que vous connaissez peut-être, qui est un auteur de la région, qui disait, quand on lui disait, mais vous êtes poète, il disait, non, je ne suis pas poète, je travaille en poésie. C'est la même chose un peu pour moi, et pour le romancier que j'essaye d'être. Je ne suis pas romancier, mais je travaille à des récits. Ce n'est pas pour faire modeste, mais c'est parce que, encore une fois, ce sont les autres qui vous reconnaissent comme écrivains. C'est de vous-même, vous écrivez, mais encore une fois, c'est l'autre qui vous dit et qui vous détermine comme éventuellement un écrivain. La deuxième remarque préliminaire que je voudrais faire concerne ma décision d'écrire des romans. J'ai eu la chance assez jeune, même très jeune, d'avoir l'occasion d'écrire. Il se trouve que j'étais un des responsables du centre de la Briantet, qui était un lieu un peu comme ici, sur le barrage de la Rance, et que j'ai eu l'occasion, pendant toutes ces années, j'y ai passé sept ans, de rencontrer un certain nombre de personnalités du monde chrétien ou pas chrétien, des écrivains, des poètes, des cinéastes, des théologiens, bien sûr, des philosophes. Et donc, par l'effet des rencontres, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, j'ai écrit dans un certain nombre de revues. J'ai écrit dans Panorama Aujourd'hui, par exemple, c'était dans les années 80, c'est loin, mais bon, voilà. Je tenais une chronique régulière, j'ai écrit dans la revue des Dominicains qui s'appelait Lumière et Vie à l'époque, et puis j'ai été embauché par le journal Lacroix pour, comment dire, écrire une chronique de télévision toutes les semaines. Donc, sous la houlette de Jean Lebrun, que vous connaissez peut-être, puisqu'il est maintenant sur France Inter, et qu'il anime, ce n'est plus la marge de l'histoire, mais bon, un certain nombre d'émissions sur France Inter. Tout ceci s'était mené en parallèle à ma vie professionnelle, j'étais un directeur d'établissements médico-sociaux, puis un directeur sanitaire. Et puis, à la retraite, j'ai décidé de me mettre à écrire des récits, à écrire des romans. D'abord parce que j'avais du temps. Écrire un article, écrire un livre, un essai, ce n'est pas que ça ne demande pas du temps, mais ce n'est pas la même chose que de se plonger dans une histoire et de se plonger dans un récit, parce que ça vous prend, je dirais, à peu près toute votre vie, pendant le moment où vous êtes là-dedans. Et puis, surtout, j'avais le souci de me sortir du monde des idées, du monde des messages. J'en avais un petit peu assez. D'abord, j'avais dit tout ce que j'avais à dire, je crois que je l'avais dit dans mes essais, mais surtout, j'avais envie de sortir de cet univers, de me plonger dans l'univers de la fiction. Et l'univers de la fiction qui, en soi, n'a d'emblée pas de message à délivrer, mais qui est de raconter l'histoire des gens. Donc, c'est vrai que je suis membre de la revue Esprit, c'est vrai que je continue de farfouiller dans les idées, mais quand j'écris les derniers livres que j'ai publiés, alors je ne suis pas dans la volonté de donner un message. Un roman, ce n'est pas d'abord un message à délivrer. C'est d'abord et avant tout une histoire à raconter, une musique à créer par l'écriture, et d'embarquer le lecteur dans un univers qui, a priori, lui est un peu étranger. Qu'on se souvienne de la phrase d'Albert Camus, « Je ne suis pas un écrivain engagé, je suis un écrivain embarqué ». C'était l'époque des écrivains de la fameuse querelle Camus Sartre, où Sartre était le prototype de l'écrivain engagé, sauf dans un livre que je vous conseille, c'est « Les mots » de Jean-Paul Sartre. Ça, pour moi, c'est un véritable chef-d'oeuvre d'abord, et puis on n'est pas dans l'engagement politique tel que Sartre le proposait. Se déprendre des idéologies, donc, pour se laisser porter par des personnages. On est loin du désir de convaincre ou d'expliquer, et je me souviens du conseil d'un ami, enfin, pas un ami, de quelqu'un que je fréquentais, nous fréquentions ma femme et moi beaucoup, à une certaine époque, l'écrivain Michel Del Castillo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Michel Del Castillo, c'est « Tanguy », c'est « La nuit du décret », qui a eu le Renaud d'eau dans les années, je ne sais plus trop, 84 ou 85, qui est un véritable chef-d'oeuvre. Je vous conseille, si vous avez envie d'acheter un roman, je venais ou de lire un bon roman, acheter « La nuit du décret » de Michel Del Castillo. Et Del Castillo nous disait, « Écoute, pour comprendre la psychologie des humains, il n'est pas nécessaire de lire Freud, tu n'as qu'à lire Dostoyevsky ». Autrement dit, il y avait chez Miguel cette idée, qui est la mienne aussi, d'une certaine manière, que les romans disent beaucoup mieux que les théories, ce qui fait le fond de l'âme humaine, le fond de l'histoire, avec un petit H et un grand H, que toutes les théories, les théologies, tout ce qu'on peut raconter par ailleurs. Alors, la naissance d'une histoire, chez moi, ça se passe comment ? Alors, c'est d'abord une histoire d'impression visuelle. C'est tout à fait marrant, cette affaire. C'est-à-dire que ce n'est pas en lisant des choses, enfin, il y a ça un peu, mais c'est surtout, au tout début, d'un récit, je ne sais pas quoi, un truc, je vois quelque chose. Je ne suis pas un visionnaire. Par exemple, pour la dame de Galway, c'est une photo dans le journal du dimanche, où on voit une jeune fille, jeune ado, qui a 15, 14, je ne sais pas auquel âge elle a, et qui est déguisée, enfin, qui est en punk. Vous savez, les cheveux rassés, une crête, enfin, bref, avec des boucles, enfin, je ne sais pas pourquoi, cette affaire-là conjuguée avec le fait que j'avais lu par ailleurs quelque chose qui m'avait assez bouleversé, qui était l'histoire de ces Magdalena Sisters en Irlande. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. et j'avais lu un livre là-dessus, enfin, un témoignage. Et honnêtement, ça m'avait chamboulé, ce truc. Je vais aller savoir pourquoi, je ne sais plus, je ne sais rien. Enfin, en tous les cas, c'était comme ça. Et donc, c'est le livre sur les Magdalena Sisters et cette photo dans le JDD, ça a donné le point de départ d'une histoire. Et notamment, la fille en question, c'est l'héroïne principale de la dame de Galway, qui s'appelle Emma, et qui un jour découvre fortuitement qu'elle a une grand-mère quelque part, qu'elle n'a jamais rencontrée, jamais vue, et qui va décider d'y aller, d'aller la voir. Et comme elle va y aller, c'est une fille qui a 13-14 ans. Donc, elle fume de chez elle, elle ne dit rien à personne. Avec son frère, elle combine un truc pas possible pour rejoindre Saint-Malo, parce que cette dame, elle habite Saint-Malo. Et notamment, elle se déguise en garçon pour ne pas être embêtée dans le train. Donc, c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je me suis bien amusé à écrire les premières pages de Saint, parce que c'était drôle d'inventer l'histoire d'une jeune fille de 12-13 ans, 13-14 ans, qui décide de partir de chez elle, une famille assez bourgeoise, assez bien dans ses stéréotypes, d'une certaine manière. Et elle, elle se barre. Elle fait même un essai avant pour que ses parents apprennent à ce qu'elle ne soit pas là. Donc, elle va partir une journée et une nuit, où elle va dormir chez son frère pour tromper l'adversaire, d'une certaine manière. Voilà. Donc, c'est... Quand on dit comment on est une histoire, comment on raconte une histoire, enfin, chez moi, en tout cas, mais je pense que... Voilà. Bon, après, chez d'autres, c'est peut-être autrement. Mais ça se passe un peu comme ça. Pour Ne dis pas toi la mémoire, c'était un petit peu autre chose. C'est-à-dire que c'était une maison abandonnée dans le village que j'habite, qui s'appelle Saint-Coulon. Saint-Coulon, c'est côté de Cancale. Maison abandonnée, qui est une maison qui appartenait à un terre-neuve. Donc, ces gens qui partaient sur les grands bancs de terre-neuve du mois de mars au mois d'octobre, ces gens partaient donc à la grande pêche. Et il se trouve que j'avais la chance, à ce moment-là, parce qu'il est décédé, malheureusement, il y a deux ans, d'avoir un chouette copain qui s'appelait Hervé Ballet. Hervé Ballet, c'est lui qui a réalisé Entre terre et mer. Il est originaire de Saint-Coulon aussi. Et on se voyait très, très, très souvent. Et il me racontait un tas d'histoires sur les marins, sur Terre-neuve. Des histoires qu'on connaît par les livres. Mais lui, il avait l'art du conteur et l'art de la formule. Par exemple, un truc que vous ne trouverez pas sans doute pas dans les livres, les marins partaient à Terre-neuve encore une fois du mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, octobre, pardon, bref, du mois de mars au mois d'octobre. Et il se trouvait que pendant ce temps-là, il y avait des dames qui tombaient enceintes. Et donc, les dames avaient à cœur de dire « mon enfant est né à la bonne date ». Ça, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que c'est cette rencontre. Oui, Hervé m'a appris un tas de choses sur les Terre-neuves. J'ai eu la chance d'aller aussi avec Jean Lebrun, justement, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, dernière chose, le point de départ, c'est ça. Mais surtout, le point de départ, c'est cette maison, puisque le héros, c'est un monsieur qui a une soixantaine d'années et qui vient de perdre sa femme. Et il s'aperçoit que sa femme, avant de décéder, elle décède brutalement d'un AVC ou quelque chose comme ça, la grenade. Et il s'aperçoit, en rentrant, que sa femme avait mis en vente cette maison ou prenait des contacts pour vendre cette maison. Ça, ça le surprend, parce que jamais ils n'en avaient parlé. Donc, cet homme, encore sous le coup de la disparition, découvre ça et il se demande, il se demande vraiment qu'est-ce qui lui est tombé sur le point du vie. Et donc, voilà, donc après l'histoire, voilà. Enfin, c'est pour vous expliquer, non pas comment on écrit un roman, mais comment un récit naît dans l'imagination de quelqu'un, dans l'imagination, la trajectoire de quelqu'un. Pour le lac de Côme, qui est le dernier bébé, là, c'est né d'une image que j'avais dans la tête, parce que j'ai été sur le lac de Côme deux ou trois fois, et je me rappelle de ces enfants qui pêchaient la ligne sur les embarcadères. Je ne vais pas aller savoir pourquoi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et puis, donc, c'est l'histoire d'une jeune femme de 22-23 ans, qui est assistante sociale, qui est une femme qui a du punch, je crois. Elle est féministe, elle soutient et participe aux Gilets jaunes. Enfin, voilà, c'est une fille qui est, comment dire, qui est tonique, quoi. Et elle va rencontrer fortuitement ce petit garçon sur le bord du lac de Côme. Et voilà, ça va enclencher un certain nombre de choses dont je ne vous dirai pas la suite, parce que ce n'est pas... Mais voilà, je voulais vous montrer déjà, si vous voulez, comment ça naît, quoi, une histoire. Et je pense que chacun d'entre nous a comme ça peut-être des histoires racontées ou des choses qui portent en lui et qui, tout d'un coup, ça survient. On ne sait pas trop comment, mais tout, pouf, nous voilà embarqués dans des personnages, dans des situations qu'on n'aurait jamais imaginées au tout départ. Parce que je n'ai jamais la moindre idée de ce que les personnages vont devenir. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est vrai. C'est-à-dire, la fin, je ne la connais absolument pas. Comment dire ? J'ai une petite intuition, ça c'est sûr, mais c'est l'histoire qui me porte. Les personnages évoluent à leur guise et je me laisse porter par eux dans le travail de reclus qui est quand même celui de l'écrivain quand il travaille. Et, par exemple, j'ai remarqué que tous mes personnages au début partent. Ça, c'est étonnant. Ça m'a étonné parce que c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. C'est les lecteurs qui vous font remarquer des trucs parce que vous ne voyez pas ou peu. Vous imaginez telle chose et puis, en fait, un lecteur vous dit mais tiens, c'est curieux tes trucs. C'est marrant vos affaires. Et c'est vrai qu'à chaque fois, surtout dans les trois derniers romans, je veux dire, les personnages partent. Ils sont en A et ils partent en B. Où vont-ils ? Alors ça, encore une fois, j'ai quand même des petites idées, mais au départ, par exemple, pour la dame de Volway, je sais qu'Emma va aller à Saint-Malo. D'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer à Saint-Malo ? Je n'en sais, ne fichera rien. Je sais qu'elle va rencontrer cette femme qui, je veux dire, a été embarquée dans les histoires irlandaises, mais c'est tout. Pour le reste, je ne sais pas. Et par exemple, pour le lac de Combe, je n'avais jamais imaginé que l'héroïne qui s'appelle Sarah allait se retrouver à New York. Ça, vraiment, je n'avais pas pensé à ça du tout. Et c'est au fil de l'écriture que New York est apparu pour une raison x, y, ce qui m'a demandé d'ailleurs pas mal de travail parce que j'ai été à New York une fois ou l'autre, mais c'était il y a un certain temps, et il a fallu que je me replonge dans la géographie de New York. Ce qui n'est pas une simple, une mince affaire. Ceux qui ont été à New York se repéraient entre la 42e, la 43e et la je ne sais pas combien de tièmes rue. En plus, ça se passe beaucoup, non pas à Manhattan, mais à Brooklyn. Donc, voilà. Mais c'est, j'ai envie, là, ce soir, c'est vrai que c'est pas mal de travail, mais d'une certaine manière, c'est assez marrant à faire. C'est-à-dire que, tout d'un coup, sans bouger de chez vous, vous partez comme ça à New York. Bon, ça coûte moins cher qu'un millier d'avions et vous risquez pas d'attraper le Covid et voilà. Mais c'est important, je raconte ça parce que je raconte, je ne vais pas vous faire un exposé sur l'art romanesque. Mais ce qui est intéressant, c'est de se laisser emmener comme ça par des personnages. Alors, ces personnages, ils sont emmenés en général parce qu'il y a des choses qui surviennent. il y a des événements, il y a des dialogues aussi. Les dialogues sont extrêmement importants dans un texte, enfin dans un roman, me semble-t-il, parce que c'est aussi à travers les dialogues que la personnalité de tel ou tel change. C'est parce que ce monsieur ou cette dame rencontre ce monsieur ou cette dame que tout d'un coup, les trajectoires qui étaient éventuellement prévues bougent. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire concernant le romance, en tous les cas, la manière dont moi, je travaille, je ne peux pas faire autrement, c'est que ça survient comme ça par des trucs anecdotiques et surtout que les personnages, que les situations, on est emmené. on n'a pas d'idée précise de ce qui va se passer. On a une petite idée, mais certainement, enfin en tous les cas, chez moi, pas du tout de la fin. D'ailleurs, c'est souvent la fin qui est la plus difficile à rédiger. Parce qu'ils ont vécu un tas de trucs et puis il va bien falloir arrêter les frais. Donc, c'est parfois le moment le plus difficile. Parfois, ça va assez vite. pour le lac de Combes, ça a été assez rapide parce qu'embarqué par l'histoire, je savais à peu près au bout d'un moment, on sait comment ça va se passer. Mais c'est au bout de la cinquantième, soixantième page qu'on voit que quelque chose est en train de se dessiner à l'horizon. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que un ami libraire m'a fait remarquer que les trois derniers livres, donc le lac de Combes, Ne dis pas toi la mémoire et la dame de Gourouet, formaient une sorte de triptyque. Bon, je vais dire, ah bon ? Et il me dit, oui, parce que c'est quand même toujours le jeu chez toi de l'histoire de la mémoire et de l'oubli. Bon, très bien. Il se trouve que j'avais travaillé là-dessus, sur l'histoire, mémoire et oubli à partir de Paul Ricoeur. Bon, parce que Ricoeur est un, pas des pères fondateurs, mais un des grands inspirateurs de l'art et de l'esprit. Il y a un livre qui s'appelle l'histoire, mémoire et oubli de Ricoeur. J'ai même fait ici un exposé l'hiver dernier, je crois que c'est l'hiver dernier, sur Paul Ricoeur et l'histoire, mémoire et oubli. Mais c'était curieux qu'il me dise ça et je me suis dit qu'il avait raison. Qu'il avait raison. Et pourquoi ? Alors, l'histoire, tout d'abord. L'histoire avec un petit H ou un grand H. Qu'on veuille ou non, chaque vie est traversée par quelque chose qui le dépasse. Alors, ça peut être la guerre, la révolution, l'arrivée des talibans aujourd'hui à Kaboul, mais aussi, les personnages sont souvent sous, avec un fond historique. C'est le cas, donc, la Dame de Gaulois, c'est la guerre civile irlandaise, par exemple. C'est quand même pas rien. Le lac de Combe, c'est à la fois la Shoah et, comment dire, les organisations mafieuses. Et puis, ne dis pas tout à la mémoire, mais là, c'est une histoire, encore une fois, de la grande pêche. Et c'est vrai que les personnages sont souvent traversés, comme nous-mêmes, par des souvenirs enfouis ou pas, de ce qui a été. on n'échappe pas à la condition historique. Ça n'obsède pas les personnages, mais ici ou là, par mégarde, les récits plus grands qu'eux finissent par les rattraper d'une façon non pas obsessionnelle, mais comme des invariants oubliés. Il y a de ça dans le roman, c'est-à-dire que les personnages, que ce soit, bon, modestement chez moi ou chez les grands écrivains, les personnages sont très souvent habités par des grandes mémoires qui ne viennent pas comme ça assombrir le roman ou le polluer, mais qui sont d'une certaine manière révélés par l'histoire des personnages. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce que ce n'est pas facile à expliquer. En fait, c'est un peu comme nous tous, c'est-à-dire qu'on vit notre vie comme on peut et puis de temps à autre, il y a quelque chose de plus grand que nous, des récits plus grands que le nôtre qui vient comme ça non pas nous perturber, parfois nous perturber, mais aussi nous enrichir. On avait oublié que. Et ça, c'est typiquement le jeu de la mémoire, c'est-à-dire que c'est une drôle de dame la mémoire. Il y a bien entendu la mémoire personnelle, mais celle-ci est souvent brouillée par le fait qu'on se raconte des histoires. Je suis très frappé de ça. Je parle de moi, évidemment, mais aussi de ce que je vois autour de moi. Qu'on le veuille ou non, on se refait toujours l'histoire. On se raconte toujours les histoires. les histoires de famille, par exemple. Ça, c'est typique. Je veux dire, vous rencontrez un tel que vous connaissez fort bien, qui va vous expliquer par A plus B que s'il est comme ça, c'est à cause de ça. Vous n'avez aucune, comment dire, aucune preuve qu'effectivement, c'est ça, mais pour lui, c'est ça. Donc, la mémoire, c'est aussi ça. C'est-à-dire, on se raconte des histoires. Mais la mémoire, ce n'est pas simplement ma mémoire, mais c'est aussi celle de l'autre, des proches. Elle est lue par des générations et les personnages aperçoivent que ce qu'ils pensaient en réalité être la vérité de leur histoire n'est qu'une tradition que l'on porte, mais qui est toujours naissante. C'est-à-dire, autrement dit, les personnages de certains romans, je veux dire, c'est un peu ça. Ils vivent des choses dans le présent. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui va faire qu'une mémoire qu'ils croyaient avoir disparu ressurgit. Quelque chose se passe. Alors, ça peut être la grande ou la petite histoire. Moi, il se trouve que je suis assez passionné par la grande histoire et que je préfère mille fois, je ne suis pas un grand fan de l'intimité, pour vous dire. mes romans ne sont pas des romans intimistes. Ça existe, je veux dire, je n'ai rien contre, mais c'est globalement, globalement, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais la mémoire, donc, n'est pas une science exacte, mais ce que j'en fais, c'est un travail sans cesse à remettre sur le métier. Et ça, l'écriture vous l'apprend par le fait même d'écrire des histoires. Quand vous décrivez Pierre-Paul ou Jacques en train de faire je ne sais pas quoi, et que tout d'un coup, il se souvient que sa mère faisait la même chose, n'importe quoi, ça l'éclaire, mais ça n'explique pas. Et chez lui, la mémoire va être toujours une tradition naissante. Si votre grand-mère faisait des galettes, votre mère, votre femme fait des galettes, et le problème, ça va être, non pas de continuer de faire des galettes, mais de remettre sur le métier pour les petits-enfants et leur apprendre de faire la galette. Je ne sais pas si je… C'est-à-dire que la tradition, que ce soit faire la galette ou la tradition, comment dire, la tradition historique, la grande tradition historique, c'est toujours à remettre sur le métier. Enfin, il s'agit de parler de l'oubli. Évidemment, qui dit mémoire dit oubli. L'oubli est une sorte de négatif de la mémoire. Il y a une amnésie, volontaire ou pas, il y a les traces disparues d'histoire et celles-ci sont souvent irréversibles. Quand on analyse un fait historique, il y a des traces qui devraient exister et qui ont disparu à tout jamais. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis assez passionné par l'Espagne et par plein de choses dans l'Espagne, on a perdu beaucoup, beaucoup de lettres du grand poète andalou Federico García Lorca. Ça, c'est perdu à tout jamais. La correspondance qu'il avait avec Pierre-Paul ou Jacques, on ne la retrouvera jamais. Ou alors, peut-être par hasard, un peu comme on a retrouvé une valise de photographie de Franz Capa au Mexique. Mais il y a des traces de mémoire qui sont à tout jamais disparues. Mais il y a une autre forme d'oubli. C'est ce que Ricœur appelle l'oubli de réserve. Ricœur a une très belle métaphore là-dessus. Il dit, en fait, chaque individu et chaque société a une malle dans le grenier, une valise dans le grenier. On a oublié que cette valise était là. Et puis, un jour, par un concours de circonstances XY, alors on va retrouver cette malle dans le grenier. et cet oubli qui qualifie lui d'oubli de réserve, cet oubli va donner naissance à une nouvelle mémoire et va donner naissance à une façon autre de se rapproprier l'histoire. Mais c'est important d'insister sur cette notion d'oubli, que ce soit personnel, quand on n'oublie pas personnellement, ça se transforme vite en rancune et ce qui n'est pas terrible, entre guillemets, et quand il s'agit de l'histoire, l'oubli est aussi un moment important de l'histoire, notamment pendant les guerres civiles. Moi, je me rappelle avoir rencontré à esprit un correspondant de guerre irlandais qui avait couvert les Balkans mais qui aussi, évidemment, avait couvert la guerre civile en Irlande dans les années 70, les dates qui n'ont pas dans la tête. Elle me disait, vous savez, chez nous, il faut oublier ce qui s'est passé, il faut qu'on oublie ce qui s'est passé parce que les Kalachnikovs sont toujours dans les caves. C'est intéressant d'avoir cette idée de, enfin, cette idée, cette notion d'oubli dans les conflits collectifs. Il y a des moments où il faut savoir oublier. Alors, évidemment, tout ça, c'est à manier avec certaines pincettes et puis, vous aurez la parole tout à l'heure, vous allez pouvoir donner votre sentiment là-dessus. Évidemment, je ne prétends pas avoir la vérité une et indivisible sur ces questions. Mais enfin, il n'empêche, on voit bien qu'en Irlande, qu'avec le Brexit, cette merveilleuse invention, comment dire, le conflit irlandais est en train de repartir. Parce qu'il faut qu'il y ait une ou deux générations pour que tout ça se calme, j'ai envie de dire. et cette notion d'oubli, elle est extrêmement importante dans le travail de l'historien ou dans le travail des sociétés, mais aussi dans le travail du romancier. Je vais vous donner un autre exemple parce que je trouve que c'est important d'insister là-dessus. Moi, j'ai été un peu effrayé, mais ça se passe mieux que je ne pensais, apparemment. Lorsque les socialistes en Espagne ont décidé de transférer les sangs de Franco de Los Caïdos, vous savez, ce monument absolument magnifique au nord de Madrid, c'est une laideur absolue, une espèce de mausolée comme ça, et de les enlever de là pour les mettre dans une église je ne sais pas trop. Je me suis dit attention, attention, parce que quand on remue ces trucs-là, c'est très embêtant. Alors moi, je ne suis pas espagnol, je ne veux pas leur faire la leçon, je veux dire ce n'est pas mon problème, mais ça m'interroge. À l'inverse, à l'inverse, la famille de Federico Garcia Lorca, vous savez que Lorca a été assassiné à Wisnard, au nord de Grenade, peu importe, justement, dans la même période ou à peu près la même période où les socialistes, je dis les socialistes, ce n'est pas une question politique, c'est parce que c'est des gouvernements socialistes, c'est comme ça. C'est vrai qu'on imagine du mal le gouvernement de droite d'Espagne enlevé Franco de Los Caïdos. D'accord. Toujours est-il que dans les mêmes périodes, les socialistes ont entamé cette recherche des fosses communes de la guerre civile espagnole parce qu'il y a eu énormément d'exécutions, mais bon, c'était l'horreur. Et la famille Lorca, alors il y a eu des fouilles de Feta Wisnard, et la famille Lorca a dit il faut arrêter ça, il faut arrêter ces fouilles, laisser Federico reposer parmi les siens, et c'est bien ça. J'ai trouvé, alors après, encore une fois, ça se discute, moi je ne suis pas là pour, mais moi personnellement, j'ai trouvé cette position de la famille de Federico verser leur cœur tout à fait saine, je veux dire, par rapport à, il ne voulait pas non plus que ce lieu devienne un lieu de pèlerinage. C'était un drame, tout le monde le connaît, on connaît maintenant les tenants, les aboutissants de l'exécution de Federico Garcia alors qu'en août 36, ce n'était pas la peine d'en rajouter une couche pour parler crûment. Donc cette affaire de la malle dans le grenier, c'est extrêmement important. Il y a dans chaque conscience humaine une valise cachée sous des fatras d'objets qui un jour, on ne sait pourquoi, on va décider de rouvrir. On pourrait dire que le roman met en scène l'existence inconsciente du souvenir, la mise en réserve de certains épisodes de la vie, un oubli réversible. La trace n'est pas perdue, elle n'est pas immédiatement disponible. C'est un peu, encore une fois, on n'a pas été fouillé dans l'armoire depuis des lustres et puis, tout d'un coup, par le travail du romancier, on va ouvrir l'armoire. Je vais vous donner, c'est pour ça que le travail du romancier est, de mon point de vue, mais encore une fois, d'autres diraient autre chose, chez moi, en tous les cas, c'est toujours aux confins de l'histoire de la mémoire et de l'oubli. On est toujours là-dedans. Et c'est vrai que, du coup, on est, comment dire, pas obsédé, mais il y a quand même des choses, à force de travailler, je ne parle pas d'il y a le travail d'écriture, mais il y a le travail de recherche. On fouille, on refouille, on fait un peu, voilà, on est dans le grenier pendant un paquet de temps. pour essayer, on ne sait pas trop d'ailleurs, de trouver quoi. Mais je voudrais donner une dernière anecdote pour montrer combien le travail de l'historien, du romancier sont un peu complémentaires. Pour rester sur la guerre civile espagnole, vous ne savez peut-être pas, mais en octobre, novembre 1936, Madrid était à deux doigts d'être pris par les franquistes. Franco, pour des raisons stratégiques, va décider de ne pas aller sur Madrid, mais d'aller sur Tolède, parce que Tolède, c'était l'Alcazar, et c'était symboliquement, pour lui, en tous les cas, plus important que de prendre Madrid. Cela étant, donc, c'est un vrai, excusez-moi, je vais dire le mot, le gouvernement républicain de l'époque, c'est un vrai bordel. Bon, il faut appeler les choses par l'ordre, entre les socialistes, les communistes staliniens, les mecs du poube, les communistes, comment dire, trotskistes, les anarchistes, la CNT, qui sont extrêmement importants, extrêmement importants. C'est le cirque, enfin le cirque, on ne parle très vialement avec vous de soi, mais voilà. Et ce qui va se passer, c'est que, pendant toute la période, avant le golpe de Franco et juste après, on a en fait, on a rempris, la République espagnole a embastillé des milliers et des milliers de personnes. Ça, on ne le sait pas. On ne le savait pas. Aujourd'hui, on a accès aux archives et c'est ça aussi le travail du chercheur ou de l'écrivain, c'est d'aller fouiller un peu dans les archives. Et ce qu'on sait, c'est que, et ça c'est historiquement, prouvé, ce qu'on sait, c'est que 10 000 personnes, entre octobre, novembre et décembre 1936, ont été sorties des prisons de Madrid et fusillées à Paracuelos. Tout ça sous la houlette du Parti communiste et de, notamment, son secrétaire général de l'époque, Santiago Carrello. Dites-vous bien que ça, moi, c'est Miguel del Castillo qui me l'a raconté il y a très longtemps, mais c'était de l'ordre de l'impossible à dire. Dans la France d'après-guerre, jusqu'à, disons, les années 80, il est impossible de dire que les républicains espagnols, enfin, les tenants de la République espagnole, ont aussi commis des massacres en Espagne. Parce qu'on est pris dans l'idéologie de l'époque, qui est une idéologie pour faire court intellectuellement de gauche et de critiquer la gauche espagnole pendant la guerre civile, c'est être un suppôt de la droite. Et je me souviens de dialogue, comment dire, presque d'engueulade entre Michel del Castillo et un écrivain sévenol de l'époque qui s'appelait Jean-Pierre Chabrol, voilà, merci madame, qui lui était complètement un aficionado de la République espagnole, il n'y avait pas moyen de parler de ça. Et il a fallu que ce soit Del Castillo, entre autres, il n'y a pas eu que Del Castillo, qui dans ses romans est mis en lumière non pas par Aquellos, mais les turpitudes, je dirais, de la République espagnole. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait être pour Franco, encore une fois, ce n'est pas le problème de l'écrivain. Miguel avait mis en scène ici ou là dans ses romans cette problématique majeure de la guerre civile espagnole qui est quand même entre autres le grand bazar du gouvernement de la République en Espagne avant Franco, pendant et surtout pendant. Donc voilà, si vous voulez, quand on travaille sur des récits, fatalement, on est amené à non pas relativiser les choses, mais à les complexifier. Les personnages sont complexes et l'histoire, elle résonnerait fatalement ou souvent par idée très simple et c'est là où je crois que le roman pour un certain nombre de sujets est plus éclairant que l'explication intellectuelle, c'est parce qu'elle met en scène la complexité de la nature humaine et des réseaux sociaux, des forces sociales en cause dans telle ou telle situation. aujourd'hui, les archives de la guerre civile espagnole sont ouvertes, donc tout ça, c'est comment dire, on le sait quoi, on le sait, on ne va pas en faire un plat, enfin on sait, mais reportez-vous dans les années 50, 60, 70, c'était de l'ordre de l'impensable, comme il était d'ailleurs entre parenthèses impensable de parler du goulag en Union soviétique. Vous faisiez d'emblée traiter de suppos du fascisme. Donc, je crois que la chance du roman, c'est justement de débusquer comme ça, ici ou là, les turpitudes de l'histoire. Et c'est aussi évidemment de débusquer ici ou là les turpitudes de chaque être qui lui aussi est pris dans ce jeu complexe de l'histoire de la mémoire indienne. En réalité, on pourrait presque dire que le roman est toujours, enfin, est très souvent une sorte de polar. Le romancier, c'est quelqu'un qui, le roman, c'est une quête et une enquête. C'est la quête de quelque chose qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, comment, pourquoi Sarah dans le lac de Pomme va se trouver embarquée dans cette histoire. Elle ne sait pas, elle se laisse porter. Mais, donc, il y a une quête comme ça, d'essayer de retrouver éventuellement une identité. Et puis, il y a une enquête. C'est-à-dire, pourquoi ce qui m'arrive m'arrive. Donc, il y a toujours dans le roman une quête et une enquête. Alors, si vous connaissez un petit peu la littérature, je ne vais pas vous jouer les pédants, c'est typique chez Franz Kafka, par exemple. Kafka, le procès, c'est ça. Le type qui se réveille un matin, on vient l'arrêter, il ne sait pas pourquoi. Il va passer 300 pages, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a bien pu faire, pourquoi on l'arrête. Si vous lisez les frères Karamazov de Dostoyevsky, l'histoire d'une famille assez sordide, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un père absolument, incroyablement abject, qui va finir par être tué, on va passer, Dostoyevsky va passer beaucoup, beaucoup de temps à essayer de comprendre les personnages et essayer de trouver qui a tué. Fédor Karamazov en multipliant les fausses pistes et en multipliant aussi les causes. C'est-à-dire que parmi les Karamazovs, il y a trois fils, enfin il y en a deux notamment, Yvan et Dimitri, qui sont persuadés tous les deux d'avoir tué leur père. et en réalité, c'est peut-être pas ça. Je vous laisse ce qu'on peut lui. Il faut faire le souffle long pour lire Dostoyevsky. Il faut être en vacances et se dire je vais y arriver parce que des fois c'est un peu bon. Et vous avez la même chose d'une façon totalement différente chez quelqu'un comme Patrick Modiano. Les livres de Modiano que vous connaissez qui souvent tournent autour de son identité de fils d'un type un peu d'opard. Il a des parents qui ont fait un peu n'importe quoi. Tout ça se passait pendant la guerre, pendant la guerre, la seconde guerre mondiale. Et Modiano, la plupart de ses livres, c'est à la fois une quête qu'est-ce qui a pu se passer et une enquête qui chez Modiano n'aboutit parfois rien du tout. Mais il n'empêche que tout au long du livre, on est pris parce que les personnages principaux essayent de trouver la raison qui a fait qui, qui a fait quoi. Ça, c'est typique d'une certaine forme de roman. C'est-à-dire que ce sont toujours des enquêtes policières ou pas, mais qui s'apparentent quand même au travail du policier qui cherche la vérité autour d'un crime. Le crime, ce n'est pas fatalement un crime, fatalement quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que ? Quelque chose s'est produit qui va mettre en route. Ça peut être insignifiant. Quelque chose qui s'est produit qui va mettre en route. Ça peut être insignifiant. Dans le lac de Combes, par exemple, c'est Sarah qui a rendez-vous avec sa sœur à l'aéroport de Milan pour aller passer un séjour sur les bords du lac de Combes et sa sœur n'est pas au rendez-vous. Et c'est ce qui va enclencher un certain nombre de choses. C'est l'appel d'un notaire de province qui, tout d'un coup, téléphone à cet homme qui vient de perdre sa femme et qui lui dit « Voilà, écoutez, j'ai vu votre femme il n'y a pas tellement longtemps. Elle m'a parlé devant de la maison. J'aimerais bien vous voir pour qu'on aille la visiter. » Le mec, il se dit « Je te m'en fous. » En plus, la maison lui appartient à lui. Ça n'appartient pas à sa femme. Elle dit « C'était un couple extrêmement fusionnel, extrêmement amoureux, extrêmement… » Voilà, enfin, c'était pas une bisbille entre eux qui aurait fait que cette femme n'aurait joué une crasse. Ça ne lui traverse même pas l'esprit. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ça se passe comme ça ? Et pour la dame de Galway, c'est tout simplement une carte postale qui un jour est oubliée sur la table du salon parce que cette grand-mère inconnue, tous les ans, elle souhaite un bon anniversaire à sa fille, sauf que personne ne le sait. Et cette petite fille, tout d'un coup, elle découvre cette carte postale par mégarde. Vous savez, des fois, ça s'égare les cartes postales dans les multiples paperasses qu'on reçoit. Voilà. Et c'est comme ça que les choses s'enclenchent. Alors, j'aurais envie avant de conclure de vous lire quelque chose parce que je trouve que c'est Rainer Maria Hilke qui était quelque chose, un grand poète. quand je cite des noms, peu importe que vous les connaissiez ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est le mouvement que ça enclenche. Parce qu'on étudie, nous, on a l'habitude un peu les pseudo-écrivains intellectuels, machin truc, de mener ça avec une forme d'aisance, parfois, parfois de maladresse, comme si tout le monde était au courant ou qui était Rainer. Donc, Rainer, c'est un poète. Voilà. Et il a écrit un livre qui n'est pas très connu qui s'appelle Les cahiers de Malt-Laurie Bridge. Ça se trouve, ça. Je veux dire, et sur le métier d'écrivain, sur le métier de poète, il dit des choses que je trouve tout à fait intéressantes, en tous les cas, moi, qui m'ont marqué depuis énormément de temps. Je vais vous lire ce texte. C'est un tout petit peu long, mais faites-vous. Pour écrire un sol vert, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à ces chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on croyait longtemps approchés, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est toujours pas éclairci, à ces parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement, par de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des champs calmes et contenus, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal dans le fond et de légères et de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès des mourants, être restés assis auprès des morts dans la chambre avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à coup. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. C'est lorsqu'ils deviennent en nous sans regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver quand une heure très rare du milieu d'eux se lève le premier mot d'un verre. Je trouve que Rilke dans ce texte dit beaucoup de choses de ce que j'ai essayé de dire maintenant ce soir. parce que je crois que la grande patience qu'évoque Rilke ce n'est pas fatalement une question de temps. Ça ne se mesure pas en minutes, en mois, en années, peu importe. Mais moi, je retiens en tous les cas ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir la grande patience que nos souvenirs reviennent et qu'ils soient en nous sans pour qu'un jour puisse naître le premier mot d'un verre, la première phase d'un roman ou tout simplement la vie tout court. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Mais j'attends avec comment dire impatience. je suis prêt à répondre aux questions que mon propos a pu soulever. Vous voyez, on était quand même loin, j'ai été loin de dire comment on écrit un roman. Parce que ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de recette là-dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'au bout d'un moment, le récit tient ou pas. Techniquement, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire on fait des trucs pour le bout et au bout du bout, est-ce que ça tient ? Et ça, ce n'est pas vous qui pouvez toujours le savoir. Ce sont les gens auxquels vous faites confiance pour la lecture. C'est un éditeur, c'est une compagne, quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vous dit oui, ça tient. Ou au contraire, là, ça dérape complètement. Donc, il faut qu'il recommence. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas autrement qu'il y ait et je ne pense pas que ce soit possible autrement, d'ailleurs, il me semble. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ? N'hésitez pas, vous-même, parce que... Attention, il faut juste s'astreindre à une discipline puisque nous avons des personnes en ligne pour qu'ils vous entendent. Il faut surtout prendre la parole une fois que vous avez le micro. C'est très important. ça vous laisse pantois. Est-ce qu'il vous est arrivé d'abandonner une idée de roman ? C'est-à-dire de commencer à l'écrire et puis finalement d'arrêter ? Ou est-ce que, au contraire, dès lors qu'une histoire est partie, si je puis dire, vous savez que de toute façon elle ira jusqu'au bout, même si vous ne connaissez pas, quel est ce mot ? Je ne sais pas. Alors, ça m'est arrivé, oui, au début. Au début, ça m'est arrivé, effectivement, d'abandonner quelques récits. Après, comme disait un bon copain, l'écriture, c'est 10 % d'inspiration et 90 % de transpiration. C'est-à-dire qu'après, on s'accroche, c'est-à-dire qu'on refait, on réécrit, on… que l'idée de départ soit mauvaise, ça ne m'est jamais trop arrivé ces dernières années. Par contre, que la fin soit mal fichue, que tel passage, ça n'aille pas du tout, que le ton aussi général d'un texte ne soit pas tout à fait juste. C'est-à-dire, vous écrivez d'une certaine manière, sur un certain ton, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une musique dans l'écriture. Pas la musique telle la poésie, mais il y a quelque chose qui se passe et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se décroche. C'est-à-dire, on n'est plus dans le truc. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ça, c'est souvent soit l'éditeur, soit ma femme ou quelqu'un d'autre qui me le fait comprendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple, pourquoi tu as fait ce personnage si grognon ? Tu n'avais pas besoin de le faire grognon. Il se trouve sans doute que je suis assez grognon et que donc, voilà. Et du coup, quand on enlève dans cette scène-là l'aspect grognon du personnage qui n'apporte rien, au roman, le fait qu'il soit grognon ou qu'il ne soit pas grognon, des fois, ça apporte parce que ça fait partie du truc. Mais d'autres fois, non, il n'y a pas besoin de le faire désagréable ce personnage dans la circonstance qui est là. Donc là, on a un travail effectivement qui s'opère. Après, des idées de romans qui n'aboutissent pas, pas dans l'écriture, dans la tête, oui. Dans la tête, oui, ça c'est sûr. Dans la tête, oui. des fois on se dit tiens, je ferais bien tel ou tel truc, alors on prend des notes. Puis au bout d'un moment, on se dit non, soit ça a déjà été fait. Il y a aussi ça, c'est-à-dire des fois, tel ou tel thème a tellement été traité qu'on ne voit pas ce que nous, on pourrait y rajouter ou alors il faudrait trouver. bon, voilà. Mais ça, oui, ça se passe comme ça. Une question en ligne, une question en ligne, c'est Nathalie qui demande comment, après tout ce que tu as expliqué, Jacques-Yves, est-ce qu'il est possible et comment écrire un roman sur l'histoire de sa propre famille ? Alors ça, moi, je me suis toujours refusé. Voilà. Je m'y suis refusé parce que, pour plusieurs choses, je crois, dans le désordre, par crainte de blesser tel ou tel. Il y a un écrivain qui a fait ça, je ne sais plus comment il s'appelle, Saint-Brunin, où il s'est fâché avec toute sa famille. C'est pas Emmanuel Carrère, c'est... Ah oui, Jardin, je ne sais pas si Pascal Jardin s'est fâché avec toute sa famille. C'est Emmanuel du Roi. C'est un bel écrivain. Emmanuel Carrère, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai lu son livre au père, d'ailleurs, et le livre du fils aussi. Oui, mais je ne savais pas qu'il s'était fâché. Je ne savais pas. Donc, il y a ça quand même. Il y a le respect de ceux qui... Voilà. Et puis, il y a le fait aussi d'éviter de se raconter des histoires sur sa propre rapport à son histoire familiale. Ce n'est pas un mince truc, ça, quand même. et puis, moi, je crois qu'il faut avoir un immense talent pour faire ça bien. Parce que c'est sans doute une des choses les plus compliquées qui existent. Alors, quand il y a encore, comme chez Pascal Jardin, quand il y a encore, derrière, en arrière-fond, toute la trame de l'histoire, il y a quand même toutes ces histoires de Vichy, les collaborations, tout ça. ça donne nos récits. Mais quand c'est nos petites histoires à nous, je veux dire, j'ai grand peur que ça tourne facilement en rond. Voilà. Et c'est vrai que dans la littérature contemporaine, je n'aime pas, moi, personnellement, les récits trop intimistes. Je n'aime pas, zut, ça va me revenir, enfin, pardon, oui, Christine Angot, par exemple, tu ne me sors par là, enfin, pourquoi ? Non, mais je n'ai rien contre cette dame que je ne connais pas, mais moi, ce n'est pas mon truc. Je veux dire, raconter l'histoire, oui, non, c'est ça. Mais je pense, pour répondre à Nathalie, que c'est un exercice extrêmement difficile et qu'il faudrait être relativement âgé pour s'y atteler, surtout pas commencer par ça. mais qu'elle ne prenne pas ça ni mal ni bien, je veux dire, c'est mon avis à moi et je partage. Merci pour la mise en mouvement, comme vous avez dit, moi, ça a été mon cas. Donc, je voudrais d'abord évoquer deux ou trois idées qui se sont associées à ce que vous avez dit et puis ensuite une question. Parmi les idées que j'ai associées, quand vous êtes ennés de la main dans le grandier, moi, j'ai associé ça au point aveugle dans la psychanalyse que, justement, l'analyste pointe et dont on n'a pas conscience. L'autre idée qui m'est venue, c'est que je me suis rappelé l'article récent dans Ouest France, je ne sais pas si vous l'avez vu, il me semble que c'est Grimaldi, le directeur actuel du mémoriel de Caen et qui est, si certains veulent le relire, je trouvais ça remarquable, vraiment, sur la complexité de l'histoire et ce qu'il faut relire et repenser dans la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est une page entière. Je crois que c'est, j'ai lu, il y a un ou deux jours. L'autre association, c'est, j'ai pensé au souvenir écran que traite Georges Perret dans W ou le souvenir d'enfance. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte-là à propos de l'étoile jaune, justement. Alors, ma question, c'est la forme. C'est comment vous travaillez la forme ? Parce que vous avez très bien écrit la jeunesse de votre imaginaire pour les personnages, par exemple, mais vous avez évoqué l'écriture, la mise en scène, le récit qui tient un poids debout. Comment vous travaillez la forme ? Et en particulier, moi, ce que j'ai entendu dans ce que vous disiez, ça m'a rappelé les structures de la tragédie grecque, par exemple, Oedipe de Sopho, qui est conduite avec ces histoires de rebondissements, de révélations, qui relancent le récit. Donc, comment vous travaillez la forme ? Je ne sais pas comment vous répondre là-dessus. Non, mais c'est pas… D'abord, je crois qu'on est marqué consciemment ou inconsciemment par toutes les choses qu'on a lues avant. Moi, j'aime bien les phrases relativement courtes. Il y a des choses qu'il faut éviter me semble-t-il. C'est les flashbacks. C'est toujours très lourd dans un texte. Avec l'habitude d'écrire au fil de l'eau, on connaît mieux son travail d'écrivain. Et j'essaye aussi de faire des paragraphes pas trop longs. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, le début du lac de Combe, elle arrive, elle est sur le bord du lac, elle raconte que sa soeur n'était pas à l'aéroport, c'est quand même un peu embêtant de passer huit jours toutes les deux comme elle faisait d'habitude tous les étés. Parce que sa soeur a beaucoup d'argent. Elle, elle n'en a pas, mais les gilets jaunes, enfin, voilà. Mais sa soeur a beaucoup de fric. alors, Sarah, ça ne la gêne pas du tout d'aller dans des palaces avec sa soeur. Je veux dire, je ne sais pas, donc, elle se fait un palace comme ça tous les étés. Là, elle n'est pas là. Bon, je raconte ça un petit peu. Et puis, hop, je fais une pause dans l'écriture et je fais un interligne. et on repart sur elle est dans sa chambre à l'hôtel. Voilà. Ça, c'est technique un peu. Je veux dire, avec aussi des... Ce qu'il faut travailler, ce qui est difficile, c'est de travailler les transitions. C'est-à-dire qu'entre le moment où Sarah, elle est dans le Berry à ce moment-là, je crois, et elle décide de partir à New York pour une question de l'histoire. Mais ça, il ne faut pas dire... Enfin, vous voyez, je ne sais pas si je m'exprime bien. Ce qui est difficile, c'est d'essayer de montrer comment c'est arrivé cette volonté d'aller à New York et comment tout d'un coup on se retrouve à New York. Alors ça, c'est des questions de chapitres. C'est-à-dire, il y a un chapitre qui se termine, elle est toujours dans le chair et puis un chapitre qui s'ouvre où elle est dans le métro à New York sur le pont de Brooklyn. D'accord ? Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ce n'est pas... D'ailleurs, entre parenthèses, un petit gag parce que c'est là où il faut se faire relire ou soi-même. À la dernière minute de l'impression, enfin, pour la dernière minute, 15 jours avant que le lac de Combes soit imprimé, je me suis aperçu d'un truc incroyable. C'est que le métro, le premier truc quand elle arrive à New York, c'est qu'elle a fait être dans le métro qui passe au-dessus du pont de Brooklyn. Eh bien, non. Et voilà. allez savoir... Pourtant, j'avais... Non, il passe au pont de Manhattan. Voilà. Voilà, oui. Mais vous voyez, je veux dire, tout d'un coup, vous êtes pris en défaut, là. C'est pour ça que c'est important d'être lu, parce que pris dans le truc, bon. Mais donc, ça, c'est par exemple une stratégie aussi, enfin, une stratégie d'écriture puisque c'est un petit peu... c'est-à-dire que quand vous passez d'un moment ou d'un autre, il faut éviter de dire elle était à New York, patati, patata, quoi. Là, c'est le métro traverse Hudson, quoi. Quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas tout à fait comme ça, mais bon. Et là, on y est, quoi. Ce qui est important aussi, c'est... Et ce qui est important, c'est pour ça que moi, je suis assez un visuel. Moi, je vois les trucs. Je ne suis pas un visionnaire, ça n'a rien à voir. Mais je vois les trucs, je les vois, mes gens, et je les vois à New York. Je la vois à New York, cette Sarah. Et quand vous voyez les gens, vous écrivez d'une façon nerveuse. Je ne sais pas si... C'est-à-dire, vous embarquez avec vous le lecteur, puisque vous y êtes vous-même, avec Sarah, à New York, West Palm, avec les plans de métro et tout le cirque. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Après, il y avait des choses qui... Là où c'est très compliqué, enfin, pas très compliqué, mais c'est avec l'habitude du travail où on arrête ça. C'est les descriptions à n'en plus finir. Le ciel était bleu, la mer était belle, la vie était magique, son directeur exceptionnel. Enfin bon, tout ça, je veux dire... Vous voyez ce que je veux dire. Très souvent, vous avez comme ça des descriptions dans les manuscrits qui n'apportent rien au récit. Il faut que chaque phrase apporte au texte. Et puis après, il y a ce qu'on trouve parfois ou ce qu'on ne trouve pas, des expressions qui naissent comme ça, elles emportent aussi. Et on voit quoi. Le coup, là où on est très content, c'est quand dans une matinée ou dans une semaine, on a trouvé un truc, une expression qui vraiment, là, ça vous plaît. Voilà. Je vous en ai donné une qui me plaît beaucoup. C'était dans un... Ça s'appelait Le Rialto de M. Yann. C'est un bistrot, le Rialto, dans un quartier paumé, pas pas paumé, un quartier assez pauvre de Lille. Et on voit un homme rentrer dans une bistrot et j'avais écrit « Il était habillé en passe-partout de la misère. » Ah ben ça, je me suis dit, Jacques-Yves, t'as gagné ta journée. Parce que j'avais pas besoin de le décrire. On le voyait quoi, là-dessus. Et en vous le disant, je le vois encore. « Il était habillé en passe-partout de la misère. » Voilà, on est content quand on trouve des choses comme ça. Mais c'est le travail, ça vient en travaillant. Donc, se méfier des descriptions, se méfier des adjectifs. L'adjectif, c'est le piège absolu. Neuf fois sur dix. Bref. D'abord, merci pour votre intervention. Mais j'ai une question. Je ne suis pas sûre de comprendre le rapport que vous avez mis entre l'historien et le romancier. Parce que pour moi, ce sont deux champs différents, complètement différents. surtout aujourd'hui où les historiens travaillent sur des archives, sur des faits, qu'ils trouvent ou pas. Ça, c'est autre chose. Qu'ils cherchent ou pas, c'est autre chose. Et donc, cette phrase qui dit que le roman a de la chance de travailler sur la turpitude de l'histoire, je ne suis pas historienne. Un peu. J'aimerais bien si vous pouviez développer un peu, si vous l'avez... Oui, oui, oui. Je crois, si vous voulez, qu'il y a une tension entre l'histoire avec un grand H et celui qui la raconte et le romancier. C'est une tension parce que ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire, l'historien travaille sur les archives, il travaille ce bon. Mais il n'a qu'une partie de... Même les archives historiques ne traduisent qu'une partie de ce qui s'est passé. Le romancier, lui, va s'intéresser aux gens qui ont vécu cette histoire. Et donc, il y a toujours une tension entre cette personne, par exemple, prenons... Je ne sais pas... Qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit comme ça ? Prenons l'historien qui travaille sur... Oui, voilà. C'est un exemple qui me vient comme ça. Prenez l'historien qui travaille sur la mort de Federico Garcia Lorca, qui a longtemps été... Aujourd'hui, on sait, mais il a fallu quand même un sacré bout de temps pour qu'on sache exactement comment les choses s'étaient passées. Il y a ça. Et puis, les mémoires de sa sœur, Federico Garcia Lorca, qui raconte ce qui se passait à Huerta San Vicente, la maison de campagne de Lorca à Grenade. Voilà, si vous voulez, c'est des choses qui se répondent. L'écrivain, l'écrivaine en l'occurrence, elle raconte de l'intérieur comment elle a vécu toute cette période absolument effrayante. Et l'historien, lui, ramène les faits ou un certain nombre de faits qui font que les choses sont objectivées ou objectivables. et il y a une tension entre les deux. Je ne sais pas si je vous... Et dans le roman, on sent toujours cette tension. C'est-à-dire que... Et c'est là où c'est difficile, d'ailleurs, pour le romancier, c'est de ne pas, comment dire, trahir l'histoire. Emporté par ses personnages, il peut dire des bêtises aussi. Parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme les historiens savent aujourd'hui le dire. À la limite, ça n'a pas d'accord qu'est-ce que c'est un roman ? Oui, enfin... À la limite, ce n'est pas si important comme ça, mais c'est un roman. Oui, enfin, quand même, il ne faut pas raconter trop d'histoires, quand même. Non, d'accord, mais je sais, à partir du moment il y a une cohérence dans le récit, vous avez le droit en tant que romancier d'inventer. On a le droit d'inventer, mais il ne faut pas... Non, mais... Non, mais... Non, mais je vous écoute, moi, ce que je pense, c'est qu'on a le droit d'inventer, mais on n'a pas le droit de trahir l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut inventer dans l'affaire de, je ne sais pas, des fusillés de Madrid en 1937. Bon, on peut inventer ce qu'on veut, mais on sait aujourd'hui comment ça s'est passé, quelle était la vie à Madrid en 1937, comment il y a tout ça. alors qu'à l'intérieur de cet épisode, on met des personnages dans les rues de Madrid qui vivent, je veux dire, ce drame, cette horreur, ça, c'est une chose. Mais on ne va pas dire le contraire de ce que l'histoire aujourd'hui nous dit. Mais vous avez raison, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Je vais peut-être vous poser une question parce que vous allez peut-être me répondre parce que j'ai lu un manuscrit cet après-midi, bien d'ailleurs, enfin, peu importe, qui se passe globalement pendant la guerre, enfin, globalement, en grande partie pendant la guerre d'Indochine. Bien. Et bon, ça, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais il y a une petite, une femme qui est perdue dans la jungle, enfin bon, et qui essaye de se cacher parce que les hélicoptères risquent de la trouver. Oui. Y avait-il des hélicoptères pendant la guerre d'Indochine à l'époque ? Eh bien, moi, je n'en suis pas sûr du tout. Je vais vérifier. Vous pensez que oui ? D'accord. Non, mais... Non, mais c'est... C'est intéressant, vous voyez, parce que tout d'un coup, vous voyez les hélicoptères. Alors, vous pensez, moi, évidemment, pas fou le médecin de jacket, mais... Oui, pour Calypso. C'est ça ou... Vous dites, mais attendez, on avait des hélicoptères en Algérie, ça c'est sûr, en avait-on en Indochine ? Et est-ce que les hélicoptères français patrouillaient au-dessus de la jungle pour voir qui se planquait ? Eh bien, bon, c'est... Alors, c'est un détail. Mais on se dit, si la dame en question, parce que c'est une dame, a fait une erreur, autant lui dire qu'elle corrige, quoi. C'était des avions de reconnaissance, peut-être, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est... Alors là, c'est un point de détail, mais quand il s'agit de la grande histoire, ça peut être pareil, quoi. Je veux dire, tout d'un coup, et les romanciers, par exemple, qui ont écrit sur la guerre civile espagnole dans les années 50, souvent, ont raconté des sacrés âneries, quoi. Là, plutôt par volonté idéologique, je veux dire, pour planquer une réalité qu'ils ne voulaient pas voir. Par contre, Victoria Islop, elle a écrit un très beau livre sur la guerre. Oui, sur Grenade. Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et elle en a écrit un sur la Grèce qui est formidable. Alors ça, je n'ai pas lu celui sur la Grèce, mais j'ai lu celui sur Grenade, oui, oui. Tout à fait. Et vraiment, alors, elle travaille énormément l'histoire et ensuite, elle rajoute ce personnage. Et là, on sait que l'histoire est... normalement, il y a une approfondie et les personnages sont très intéressants aussi. Oui, j'ai lu, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, son truc sur Grenade. Et puis, des fois, c'est les lecteurs aussi qui vous font remarquer des choses, qui vous disent, mais là, vous avez dit ça, mais attendez, ce n'est pas tout à fait comme ça. Bon, il faut accepter aussi d'avoir dit une bêtise. Le coup de l'hélicoptère, ce serait une petite bêtise. C'est un détail. mais il peut y avoir des très grosses bêtises. Et ça, il faut faire attention. Je me souviens, pour la petite histoire, quand on avait organisé, il y a longtemps maintenant, mais à Rennes, un festival autour de Jean-Sullivan, on a parlé à table, justement, et quand on lit attentivement à un chapitre de Mésilie à la mer, de Jean-Sullivan, où il fait le portrait de... de Kerminal. qui est Kerminal Rock, enfin bon, de Kerminal de Rennes. Et alors, c'était amusant, parce qu'on avait prévu de faire des lectures publiques. Et on était, les uns et les autres, des lecteurs assez assidus, de gens suivants. On n'avait pas l'impression de tout connaître, d'avoir tout lu, mais pas loin. À nous tous, en tout cas, on avait dû élu et donc, on prépare la lecture publique, comme ça, et c'est en répétant ces lectures publiques qu'on s'est rendu compte, en effet, qu'il y avait une impossibilité logique dans un des chapitres. Et on ne l'avait jamais remarqué avant. C'est l'histoire du pauvre cardinal qui pose sa canne à un moment et ensuite dévale l'escalier avec sa canne. Mais s'il l'a posé avant, comment peut-il l'avoir après ? Et alors, on avait changé le texte, parce que c'est ça. Oui, oui. Il y en a un public, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas. Et on n'avait qu'à garder, le pauvre Jean-Claude avait coupé la phrase. Comme il avait un seul caractère, mais si on lui avait fait remarquer, il avait... Ah, il n'était plus là. Une question, je voulais dire, par rapport à l'histoire, c'est à partir de Marc Bloch, toute cette époque, où on a décidé de faire en sorte que l'histoire quotidienne allait devenir très importante, que toujours, on cherchait les grands événements, l'événementiel. Et donc, effectivement, l'histoire au quotidien et l'histoire plus universelle peut très bien être complémentaire et faire un aller-retour entre l'un et l'autre. Je pensais justement à Marc Bloch et toute l'école où il fallait davantage appuyer sur le quotidien plutôt que toujours sur l'histoire événementielle. Oui, oui. Je crois qu'effectivement, il y a... Là aussi, il y a beaucoup d'écoles historiques. Mais encore une fois, je crois que le point important à comprendre, enfin, à comprendre, c'est le mot tension. Il y a toujours une tension entre l'histoire et les gens. C'est la tension. Ça, c'est un... La tension, c'est un concept de Paul Ricoeur, dans une partie. Il n'y a pas que lui. Enfin, Ricoeur était... Je crois que c'est ça. On pense toujours blanc ou noir, mais on évite... On évite soigneusement de penser la tension entre le blanc et le noir. C'est pareil avec l'histoire. C'est la tension qui crée d'ailleurs chez le lecteur du récit lui-même. Parce que le lecteur était un écrivain aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où vous lisez un texte, vous êtes co-auteur du texte d'une certaine manière. Et on est frappé de voir, par exemple, des remarques de lecteurs qui vous disent des trucs, mais vous n'y avez jamais... Je parlais de mon libraire, mais d'autres choses. Tiens, j'ai trouvé que ton héros, là, il était dépressif. Ah bon ? Ah bon ? Ben, admettons. Admettons. Pourquoi pas ? Et moi, je n'avais pas pensé comme ça. Mais c'est bien. Oui, madame ? Justement, en parlant de tension, oui, en parlant de tension, ça fait un peu un coup aussi aux remarques précédentes. Vous avez évoqué dans votre itinéraire le passage d'une écriture intellectuelle, conceptuelle et scéniste à une écriture littéraire romanesque et quels freins intimes, quelles réticences, quelles difficultés avez-vous rencontré dans ce passage ? Quelles tensions ? Est-ce que ça a été une expérience de débrouillement, de renoncement, une épiphanie ? Oh non, 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 pas du tout. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. C'était pas une épiphanie. Non, mais d'abord, j'ai mis du temps à me débarrasser des idées quand j'écrivais des histoires. C'était autrement dit du temps à me débarrasser d'avoir envie de faire la morale. Bon. Je ne suis pas sûr d'y être tout à fait parvenu, mais quand même. Enfin, quand même. Oui, je crois quand même que j'ai à peu près réussi dans les trois, dans mon triptyque, à sortir un peu de ça. mais parfois, on se fait rattraper par la patrouille. Et puis, ça ne veut pas dire que de ne pas exprimer d'idées, qu'on a des personnages sans idées. Mais c'est des personnages qui ont une opinion sur tel ou tel truc. Et puis, c'est surtout la mise en scène qui fait qu'on comprend ce qu'ils sont. plus que des grandes tirades, entre guillemets. Ou alors, il faut avoir le talent d'Ostoyevski. Je ne l'explique pas. Vous voyez, bon. Pardon. Ou d'Héry de Luca. Oh, mais d'Héry de Luca, vous avez vu, c'est des tout petits livres. C'est extraordinaire. Mais voilà. Alors ça, c'est un immense écrivain. Éry de Luca, je pense, 50 pages peut-être. Enfin, peu importe. C'est un tout petit livre qui raconte cette histoire de montagne. C'est exceptionnel. Mais là, il n'y a pas d'idée là-dedans. Nous, on peut y mettre, je veux dire, mais il n'y a pas d'idée explicite dans le livre. C'est la manière d'écrire, la mise en scène du récit qui fait qu'on devine, que chacun peut deviner, je veux dire, ce que Luca pense de telle ou telle chose. Mais c'est génial, ce truc. C'est un modèle d'écriture. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, arriver à ça, c'est beaucoup de boulot et beaucoup de talent. Mais c'est effectivement merveilleux. On éprouve un peu le même sentiment, moi en tout cas, chez Modiano. Je suis un inconditionnel de Modiano parce qu'on a l'impression qu'il ne raconte rien, qu'il ne dit rien, ça tourne en rond. Oui, il écrit tout le temps le même bouquin et en réalité, non. Ça, c'est quand même fabuleux. Mais vous parliez tout à l'heure de la main d'un grenier comme le point aveugle de la psychanalyse. Moi, je ne connais pas bien, je ne connais pas la psychanalyse pour tout vous dire. Mais ça doit être quelque chose comme ça, oui. Ça doit être quelque chose comme ça, je pense. d'après ce que vous avez dit, vos décors sont plantés en Italie, en Espagne, en Irlande, je ne sais pas si vous avez écrit en plantant le décor en France. Moi, ça me pose question quand vous dites que vous êtes très visuel, est-ce que vous n'êtes pas obligé de transposer, sachant que vous vivez ici, je suppose, quand vous écrivez des choses sur l'Espagne et des choses sur l'Italie ou des choses sur l'Irlande ? Oui, d'abord, une précision, on ne dit pas tout à la mémoire, on se passe en France. Il n'y a pas de promenade à l'étranger. D'abord, en ce qui concerne l'Espagne, je vais être très souvent en Espagne. Donc, voilà, l'Irlande, je n'ai pas été beaucoup, l'Italie, je n'ai pas été énormément. Mais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça. Je ne suis pas sûr que, en ce qui me concerne, je ne parle pas des autres. Comme je ne fais pas des, je ne sais pas. il y a une chance qui nous aide aussi, aujourd'hui, les écrivains, quand on parle de vision, c'est Internet. C'est vrai qu'on peut se balader dans les rues de New York de chez soi à ce coup, avec Google Maps. Mine de rien, ça peut paraître complètement débile, en disant, mais comme le décor, le décor, il me suffit de le planter et que je ne m'y attarde pas. Je déteste, vous verrez, si vous me lisez, je ne donne jamais très peu de nom de rue, pour ne pas avoir un lecteur qui dit, tu te rends pas compte, tu as mis le numéro 82, cahier, un machin, ce n'est pas au 82, c'est au 84. Donc, comme je n'ai pas envie de m'ennuyer avec ça, je zappe complètement ce genre de truc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'atmosphère. Ce qui m'intéresse, c'est, voilà, en Espagne, c'est facile pour moi parce qu'on y a été souvent. En Italie, le lac de Combe, j'y étais quand même et puis bon, tout ne se passe pas sur les bords de l'un de Combe. En Irlande, je suis breton, donc quand même, l'Irlande, c'est des impressions, des images, c'est une culture, et puis encore une fois, vous avez à votre disposition pour un certain nombre de déplacements Google Maps. Vous n'êtes pas obligés d'aller, je vais vous raconter vous avez Google Maps et puis vous avez aussi toute la littérature. Toute la littérature, enfin, je veux dire, si vous connaissez bien le film américain Paul Auster, je veux dire, vous connaissez à peu près New York. Bon. Alors voilà, c'est un peu comme ça, moi je travaille, mais vous savez que si j'étais le seul, je me dirais, bon, zut, mais le dernier, l'avant-dernier prix de mon cours, Jean-Paul Dubois, je ne sais plus comment tous les hommes racontent la même chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un beau titre d'ailleurs, mais j'ai oublié le titre. Pardon, allez-y. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même manière. Voilà, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même manière. Qui se passe en grande partie, enfin en partie, dans un pays du Nord, en Norvège, en Islande, ou quelque part, par là. Il a avoué, alors lui, il a vécu au Canada. Il a été au Canada, le Grand Nord, enfin les Grands Francs, il connaît. Mais il n'avait jamais été dans l'endroit où il y a une chapelle qui raconte où son père était pasteur. Il a inventé ça et il l'a collé dans un coin d'Islande, je crois que c'est l'Islande, je ne suis pas sûr. Et puis, il a découvert cette chapelle, je crois, avec Google Maps. Voilà, ça c'est une chance, je veux dire, de... Mais c'est vrai qu'à un certain moment, on aimerait plus voyager, plus aller voir, plus... Ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Il y a une question en ligne, j'active, qui est peut-être une question technique, mais pas que, sans doute. Ferais-tu une distinction entre le fait d'écrire des nouvelles et d'écrire des romans ? Mis à part ce que... Nous savons tous sans doute qu'une nouvelle, c'est un roman plus court, mais pas que ça, sans doute. Est-ce que tu... Il y a une différence quand on dit à quelqu'un que vous écrivez des nouvelles, que c'est un roman ? Oui, alors... Moi, j'ai pas beaucoup lu de nouvelles, mais je trouve que c'est... Je pense que c'est un art extraordinairement difficile. C'est-à-dire de raconter en quelques pages une page de vie, une page d'existence et tout. Ça, il faut le faire. Mais je crois qu'il y a une grande différence, c'est-à-dire que le roman, on a le temps, la nouvelle, c'est un récit très, très ramassé et qui doit être extraordinairement travaillé, j'imagine. Je pense ça. Maintenant, je suis pas très compétent pour dire ça. Enfin, je veux dire... Je crois qu'il y a des différences, c'est que la nouvelle est plus rapidement centrée sur la fin. Sur la fin. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Oui, la dame dit, pour ceux qui nous écoutent, pas à la radio, mais... Comment dire ? La nouvelle est beaucoup plus centrée dès le début sur la fin. Est-ce qu'il n'est pas le cas dans le roman ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut être le cas dans le roman, mais c'est rare. Je veux dire, c'est... On n'est pas là... On n'a plus le temps dans le roman. Mais il n'empêche que l'attaque du roman est très importante. La première page où il attaque de... Penser à l'attaque de l'étranger. Ma mère est morte, de mémoire. Ma mère est morte hier. Non, c'était peut-être pas hier. Bon, ça, c'est une attaque magique. De... Et l'attaque du roman des premières pages sont souvent décisées. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Ben voilà. Et alors, moi, je n'ai jamais pu lire Proust. Moi qui suis un lecteur, quand même. Et moi, j'ai lu du côté de chez Swan, bien sûr. Enfin, bien sûr. Oui, j'ai lu du côté. Mais après, voilà. Oui, mais longtemps, je me suis couché de bonheur. On a comme ça des phrases des premières phrases de roman qui sont étonnantes. Mais qui, d'ailleurs, à mon avis, ne sont pas travaillés. C'est un tac comme ça. Pardon ? Ça démarre. Oui, ça démarre comme ça. Ça ne pourrait pas démarrer autrement. Et tu n'as jamais été tenté de... Enfin, on parlait d'une certaine fidélité à l'histoire. Tu n'as jamais été tenté de renverser la vapeur, c'est-à-dire de faire presque de l'Uchronie, c'est-à-dire d'inventer un monde qui n'existe pas ou des faits qui ne se sont pas passés mais qui auraient pu se passer si l'Uchron n'avait pas été arrêté à Varennes et si il avait suffisamment arrégadé la guerre. Il y en a qui le font très bien. En BD, il y en a qui le font très bien. Non, je n'ai jamais été tenté. Moi, je crois que j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Avec ce que je fais, ça m'a rajouté un peu. Mais je vois bien. Georges Orwell, quoi. 1984, bien sûr. Alors, bon, on est ailleurs. Vous avez inventé des nouveaux mots ? Non. Là aussi, j'ai déjà suffisamment de soucis avec ceux qui existent pour ne pas en inventer de nouveaux, quoi. Non, non, mais... Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, non, non, non. Non, ce qu'il faut éviter, justement, ce qu'on évite quand même, c'est des mots trop compliqués, c'est de ceci, c'est de cela. Il faut aller au plus simple quand même, souvent. Et ne pas... Là où on a du mal, c'est quand... Enfin, du mal, ça se travaille aussi, c'est quand on est dans un pays étranger, enfin, quand le roman se situe un peu dans un pays étranger, c'est d'arriver à retracer dans la langue, je dirais, la langue du pays tout en restant lisible. Voilà. Ça, ce n'est pas toujours facile. Ce que je regrette... Ce que je regrette, étant maintenant âgé, dans mes études littéraires, on parlait beaucoup des grandes sagas, il y a quelque chose qui tombe complètement dans l'oubli. La plupart des jeunes et des moins jeunes ne savèrent plus ce que c'est. On étudiait, en phropénotique, ça s'appelait à l'époque, on étudiait les grandes sagas de Georges Duhamel, de Roger Martin Dugar, etc., etc. Et tout ça, les jeunes qui maintenant ne lisent plus, malheureusement, ceux de 40 ans ne lisent plus. Alors, ceux de 10-15 ans, je ne me dis pas comment ça peut se passer. Mais tous ces grands romans qui se passaient, alors que je parle aussi de collèges, entre les deux guerres, c'était principalement entre les deux guerres. Alors, les Georges Duhamel, par exemple, plusieurs de ses romans, il reprochait à ses frères d'avoir travaillé pour l'armement. En particulier, il y avait les baltum-dum qui devaient exploser dans le corps, etc. Alors, Georges Duhamel, le bon Duhamel, parce que Duhamel, c'est un long qui a été un peu galoné, c'est-à-dire, mais c'est difficile de s'appeler Duhamel en ce moment. Mais alors, Roger Martin Picard, toute l'histoire des Thibault, c'était extraordinaire. Mais moi, je lisais ça quand on avait 15 ans. Malheureusement, mes 15 ans, c'est très loin. Et puis, des romans, vous avez beaucoup évoqué des choses à l'étranger. À l'étranger, il y avait des... Ça, c'était un peu pour jeunes filles, mais vous aviez, par exemple, les Mazot de la Roche avec les rogèmes, avec... on s'appelle... Jeanne-là. Jeanne-là, merci, voilà. Alors là, c'était à cheval entre Zabel et l'Inde et en tout le Canada. Vous voyez, les romans comme Elisabeth Goudge, etc., qui étaient absolument... Alors, c'était à moitié entre l'histoire. Elisabeth Goudge, par exemple, si tu avais dit quelque chose, c'était entre le pays du Dauphin. C'était entre l'histoire et... et pas l'histoire. Alors, pour la malle dans le... dans le... dans le... dans le premier, c'est très, très difficile. Moi, j'ai une histoire très compliquée que j'écrirais sans jamais, mais... si j'ai le courage, je le ferais. Il y a des choses qu'on ne peut raconter que beaucoup plus tard, 40 ou 50 ans plus tard. Ah, tout à fait, je l'ai dit, je crois. Et puis peut-être jamais. Oui, c'est du courage d'écrire. Oui. Merci de vos interventions diverses. Merci. Alors, sur les... ce que vous dites... Bon, d'abord, alors, moi, je ne sais pas... Je ne suis pas sûr que les jeunes... Alors, d'abord, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que les jeunes. Lise moins. Moi, j'ai des exemples autour de moi. Alors, vous allez me dire, ouais, mes petits-enfants, ils disent. Ils ne disent pas leur grand-père. D'accord, mais... Ils disent. Bon. Il est sûr qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, tout cirque, la lecture est sans doute plus mise en péril. Mais, il faudrait regarder un peu de près ça. Comment dire ? Sur les récits que vous évoquiez, enfin, les grandes sagas, il y a des modes aussi. Il y a des modes. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont effectivement, vous avez raison, complètement passés par la trappe. On verra ce qu'il en sera dans... Je ne sais pas, je n'en sais rien. On ne sait pas l'avenir de la littérature, on n'en sait rien. Moriac n'est pas passé à la trappe. Moriac est toujours étudié, toujours... Voilà, Bernanos non plus. Ah bon, on pourrait comme ça, Camus, évidemment. Les grandes sagas que vous évoquiez. Alors, j'en ai une en tête, mais je ne veux pas vous retrouver le nom parce que c'est... Non, mais il y a des écrivains qui se mettent à écrire trois tomes de 500 pages. Bon. Ça existe. Je veux dire, moi, j'ai l'exemple d'une... C'est... Famila Grande, je crois, c'est une espagnole qui a écrit trois tomes sur... Le premier se passe notamment lorsque les communistes, franco ayant le pouvoir, vont vouloir réattaquer franco dans la vallée d'Aran. Ça vous dit quelque chose ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, franco a gagné, tout le monde le sait. Les communistes ont organisé la résistance à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Et notamment, alors, la date, je crois que c'est vérifiée parce que je n'avais pas pensé vous parler de ça. La date, ça doit être 46, 47, quelque chose comme ça. Il y a une armée communiste qui part de Toulouse et qui va essayer de renverser franco en passant par le Val d'Aran. Le Val d'Aran, c'est dans les Pyrénées. Et ça va complètement échouer pour des raisons XY. Et cette dame a écrit une grande saga qui commence avec ça. Par exemple, les auteurs étrangers, il y a quand même des grandes sagas d'auteurs étrangers. Elena Ferrante. Elena Ferrante. Mary Scandé. Pardon ? Mary Scandé. Je ne connais pas. C'est vous. D'accord. Il y a quand même des auteurs et des auteurs avec un qui s'attentent. Mais c'est vrai, vous avez raison, que le livre est plutôt autour de 200 pages qu'autour de 5 tomes qui racontent l'histoire de monsieur machin ou madame Truc. Je veux dire, c'est vrai. C'est comme ça. Peut-être aussi, on a moins de patience qu'on avait à l'époque. Je veux dire, regardez les films dès qu'il dure deux heures et demie, tout le monde se dit on le voit. Bon. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Le maître avec Au revoir là-haut. Ah oui, il n'y a pas trois tomes sur Au revoir là-haut. Non, mais ça veut dire oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, vous avez raison. Et c'est qu'un film. Pardon. Et c'est qu'un film. Ah oui, oui, c'est complètement. Et le film aussi. Le film de l'autre, c'est génial. Personnellement, je voudrais simplement dire que j'encourage absolument toutes les personnes, surtout celles qui ont un certain âge et même les plus jeunes, à écrire effectivement l'histoire, y compris celle de leurs parents. J'avais ma voisine qui à l'époque avait plus de 80 ans. Ma mère expliquait qu'elle avait écrit à la main, comme ça, l'histoire de ses parents et son enfance, etc. Elle me l'avait montré et comme je la connaissais au début, je n'ai pas osé lui proposer d'écrire à la machine. Bon. Après, quand je l'ai connu un petit peu plus, j'ai osé lui proposer. Elle m'avait montré son album photo et l'album photo, j'ai remarqué qu'il y a des légendes sous les photos. Donc, j'ai combiné les deux. J'ai fait la recherche internet en plus. J'ai appris énormément de choses et sa famille venait d'un pays de l'Est dont j'ai oublié le nom parce que les frontières avaient énormément changé. Et donc, son père était religion juive, sa mère aussi. Donc, en France, il n'y avait pas la sécurité sociale. Ils ont passé leur temps à acheter des cafés et à revendre parce que le père était malade. donc, il fallait passer son temps à revendre à moins cher, à me dire. Donc, j'ai trouvé que ça a montré un courage absolument extraordinaire des générations d'autrefois qui, dont les plus jeunes dont je fais partie aussi ne pouvaient pas tellement se rendre compte. Donc, j'avais tout retranscrit. Je lui ai donné sur la soeur et tout. Elle a été très déçue parce qu'en réalité, elle aurait mis un livre. Bon, bref. Et comme elle m'avait dit de ne pas dépenser de l'argent, j'étais embêtée, enfin, je suis un peu coincée. Mais surtout, son fils est venu un jour et il a passé la nuit à lire. Voilà. Et elle m'a expliqué que le lendemain, il l'a pris dans ses bras et il lui a dit qu'il l'aimait. Et je trouvais ça super. C'est pour ça que je me permets d'encourager encore une fois toutes les personnes à transmettre parce que ça n'intéresse pas que les enfants et les petits-enfants et plus largement aussi les personnes avec des petits événements comme quelqu'un a dit, enfin, ce ne sont pas les petits événements, mais ces histoires de sécurité sociale, de la vie des femmes, de la vie des hommes, voilà, toutes ces périodes qui ont été traversées par les personnes. Moi, je trouve que c'est énormément de courage et justement, ça transmet aussi ce courage-là. Oui, moi, je parlais plutôt quand je me répondais, mais je suis évidemment d'accord. Je crois qu'il faut écrire. Ce n'est pas moi qui irai le contraire. Après, je parlais du roman, c'est-à-dire du roman familial. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, d'écrire ses mémoires, d'écrire à partir de photos, ce qui est important, c'est de raconter, de les raconter, c'est laisser une trace, c'est… voilà, bon, après, voilà, je suis d'accord avec vous, bien sûr. pour raconter une histoire quand les femmes ont le droit de vote. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui. Quand vous bâtissez votre roman… Ah pardon, je ne savais pas d'où ça venait, oui. Quand vous bâtissez votre roman, est-ce que vous connaissez déjà vos personnages ? Est-ce que vous êtes rentrés dans leur psychologie ? Est-ce que vous savez déjà toute l'histoire ? avant… Enfin, vous avez… Est-ce que les choses vous viennent en écrivant ou est-ce que tout est planifié ? Non, rien n'est planifié. Rien n'est planifié. Rien n'est planifié. Alors, bon, il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire, quand on crée un personnage, là, Emma, ce n'est pas Emma, c'est Sarah, c'est une assistante sociale, elle est issue d'un milieu plutôt modeste, elle est en révolte contre ses parents, elle est un peu en révolte contre tout. Voilà, vous avez ça, voilà, et elle habite, elle habite reine, elle a décidé de dégager dans le Berry parce qu'elle n'en supportait plus. Voilà, elle habite dans une ferme bérichonne auprès d'un vieux paysan qui va lui remettre les idées en face des trous à un certain moment. Voilà. Il se trouve que, bon, Sarah, je ne la connais pas, le vieux paysan, je connais un peu. Puis voilà, bon, on se, voilà. Mais après, non, par exemple, d'inventer, d'inventer, je ne sais pas, non, ce n'est pas construit comme ça. Non, non, ça vient au fur et à mesure. Par exemple, je vais vous donner un truc qui m'est vieux, mais puis après, je me raconte une histoire sur ma propre histoire. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Après, c'est mystère et boule de gomme. Non, simplement, je me souviens de, oui, Sarah et Jean, donc Jean, c'est le paysan du Béry, il se trouve que, bon, ils ont un peu copiné parce qu'il est sympa, parce qu'elle est toute seule, 23 ans, dans une ferme au fond du Béry. Et donc, ils regardent la télé, on le sent souvent. Ils regardent des films, voilà, lui, sur un vieux magnétoscope pourri, parce qu'il est attaché à son magnétoscope, qu'il est hors de question de regarder autre chose que des cassettes. Bon, enfin, bref, vous voyez, il joue, quoi. Et puis, une fois, il rentre je ne sais où et pouf, elle voit, ils mettent des informations et elle voit, c'est un reportage sur l'Algérie, sur l'Algérie, sur la révolte, les révoltes populaires en Algérie. Vous savez, il y a deux ans, trois ans, il y a eu des grandes, voilà, elle regarde ça. Et elle dit, ah, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire chez nous, parce qu'elle est, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il faut faire, il faut mettre tout en, enfin, elle ne dit pas ça comme ça, il faut mettre tout en l'air, enfin bon, il faut la révolution, il faut, et alors Jean, là, la calme, tu connais quoi toi l'Algérie ? Qu'est-ce que tu connais de tout ça ? Moi, j'ai fait la guerre d'Algérie. Elle lui raconte sa guerre d'Algérie. Vous voyez, bon, mais je savais que Jean avait fait la guerre d'Algérie, pour répondre à votre question, mais je ne savais pas que ça viendrait comme ça dans une conversation, parce qu'elle a dit, ça y est, il a fait la guerre d'Algérie, il va me raconter un peu ses histoires d'anciens combattants comme les vieux racontent leurs histoires dans la guerre 40, alors qu'ils n'ont sans doute même pas vécu, enfin bon, le genre de personnage, c'est une santé. et elle se fait ramener à ses... Je crois que j'ai cherché d'études, un Jean qui lui raconte sa guerre d'Algérie, ce qu'il a vécu là-bas, patati, patata, qu'il a perdu des copains, qu'il avait une marraine aussi. Comme ça, ça m'est venu... Oui, vous voyez, même si je repense en en parlant. Là, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, de l'histoire, puisqu'ils passaient du temps ensemble et je ne sais pas comment, voilà. Peut-être que vos personnages... Merci. Est-ce que vos personnages, je n'ai pas mis vos livres, enfin, est-ce que vos personnages ne sont pas un prétexte pour raconter une histoire plus grande ? Ah, si, si, si. Ce n'est pas un prétexte, ils racontent une histoire plus grande. Ce n'est pas un prétexte, c'est quoi ? C'est les personnages. Oui, voilà. Puis parce qu'on est tous dans des histoires plus grandes. Entre le souvenir et la mémoire. Oui. Il y a le souvenir, mais il y a aussi la mémoire qui permet le souvenir. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, comme vous disiez, en Irlande, il risque, avec le Brexit, ça risque de démarrer. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de pardon ? Ah, si, si, si. Il y a l'oubli, mais à un moment donné, il faut arrêter d'oublier et puis de pardonner. Bien sûr, mais ça, c'est encore autre chose. Ça vient longtemps après. Il y a quelque chose que vous n'avez pas soulevé. J'aurais voulu savoir quels sont les rapports que vous avez avec votre éditeur ou vos éditeurs. Écoutez, moi, j'ai la chance d'avoir un éditeur. Ça, c'était notre sujet. C'est extraordinairement difficile aujourd'hui d'être publié. Enfin, on peut être publié à compte d'auteur, mais bon, voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré un éditeur qui est un petit éditeur mais qui me suit depuis dix ans. Voilà, je touche du bois. Évidemment, comme tous les auteurs, je ne suis jamais content de ce qu'il fait, mais il n'empêche que je suis édité, je suis diffusé, donc voilà, je suis content. Mais c'est très compliqué. Je dois... Il y a des choses qui me demandent de changer. Ah oui, oui, oui. Et vous le faites. Oui. Ah oui. De la même manière que mon épouse me demande de changer, je change. Non, mais c'est parce que de ce point de vue-là, je n'ai aucune confiance en moi. C'est-à-dire, si on me le dit, c'est que c'est vrai. Je ne vais pas m'amuser à résister alors évidemment, s'ils me demandent n'importe quoi, mais comme ce n'est pas n'importe quoi, je change. J'ai rencontré pas mal de jeunes écrivains ou écrivaines qui ne veulent pas. Pour moi, ils ont tort. Ils ont tort. Les grands se font corriger. tout le monde ne s'appellent pas Céline. Donc, je trouve que oui, tout à fait. C'est très important parce que d'avoir des regards extérieurs, vous êtes le nez dedans quand même. Et soit vous trouvez ça complètement nul ou vous trouvez ça génial de ce qui est ni l'un ni l'autre. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que du point de vue des éditeurs, il faut fabriquer quelque chose qui se vende. Ah oui, alors, vous pouvez répondre quelque chose de génial mais qui ne sont pas commerciaux. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, attendez. Moi, je répondais là sur la forme. Je ne répondais pas sur le fait que ton livre, c'est bien mais ce n'est pas assez vendeur. Alors, si c'est ça, moi, je rends les armes. Je rends les armes, que je vous dise. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que, soi-disant, ça se vendrait mal. Bon, voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, l'édition, ça a toujours été d'ailleurs, ce sont des entreprises. Donc, il faut aussi que ça tourne. Le monde de l'édition traverse une crise quand même assez forte. Voilà, c'est un peu comme la presse écrite. Je veux dire, c'est pas… Donc, il faut des locomotives et on peut le comprendre. Ce qui est dur à accepter, c'est qu'un manuscrit soit refusé parce que… parce que… ils n'ont pas de raison de vous le dire. Il n'y a pas de raison. quoi, ils disent, bon, voilà. Voilà, il faut savoir aussi que les Français écrivent énormément, énormément, arrivent dans les maisons d'édition, alors c'est des cibles… Ah, mais ils refusent. oui, oui, c'est des sommes, des nombres extrêmement impressionnants d'auteurs, enfin d'auteurs qui envoient des manuscrits. Moi, la toute petite maison d'édition où je travaille s'appelle Yellow Concept à Saint-Sulia, qu'on reçoit cinq manuscrits par mois. si c'était plus. Donc, voilà, c'est difficile, c'est ingrat, je veux dire, moi, je touche du bois parce que j'ai eu de la chance de ce point de vue, mais bon, voilà. Et puis, il y a des auteurs qui se font rouler. Pour le compte d'auteur, il faut faire vraiment très attention, c'est du grand n'importe quoi. Il vaut mieux faire imprimer son bouquin chez un imprimeur et donner à ses copains plutôt que de payer pour faire sortir son livre. Ils vous vendent des trucs sur la publicité et tout ça, mais c'est pide. Enfin, ils ne font rien, ils ne font rien. Ils vous prennent votre argent et terminez. Vous êtes content, vous avez l'objet, sauf que vous en avez 100 dans votre bureau et vous ne savez pas ce qu'on fait. Non, mais c'est ça, quand même, le truc. Oui, c'est business. Et pour conclure, Jacques-Yves, à quand un roman qui se passe à l'abbaye ou qui met en scène l'abbaye ? On a eu un tout petit morceau dans un roman policier il y a quelques années où finalement, l'innocence du héros est mise en lumière grâce au fait qu'à l'abbaye, on mange à heure fixe. Ah bon, ce n'est pas quand même, on peut sans doute faire mieux. me connaissant comme je me connais, il y aurait un meurtre. Je crois qu'il y aurait un coup tordu quelque part. Je ne sais pas quoi, mais il y aurait un coup tordu. C'est possible. Autrement, je veux dire... Je sais qu'il y a des ateliers d'écriture en ce moment à l'abbaye. Essayez-vous à ça. Je veux dire, à raconter, je veux dire, quelque chose qui se passerait à l'abbaye de Saint-Jacques-U. Non, mais blague à part. Blague à part. Je déteste les romans, vous savez, Meurtre à Saint-Malo, Crime à Port, je ne sais pas quoi. C'est... Il y en a quelques-uns, il y en a un ou deux qui sont... Mais autrement, c'est nul. C'est catastrophiquement nul. C'est catastrophiquement nul quand ça se prend au sérieux. Quand c'est complètement barré, j'adore ça. Mais si c'est barré, d'accord. Mais il faut beaucoup de talent pour faire du barré. Ah oui, mais Meurtre à Saint-Malo est assez barré. Ah bon, d'accord. Vous voyez quand même comme le niveau culturel de l'AVX augmente puisque le directeur lit dans cette collection. Non, je crois que... L'avenir est devant nous. c'est bien que ça, je vais décevoir madame si je ne parle pas des livres, je parle des téléfilms. Ah, des téléfilms ! Ça, c'est autre chose. Les téléfilms, c'est autre chose. Je suis féru de ces téléfilms. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on écrit le soir, on n'a pas envie de penser. Eh bien, vous regardez ça, vous ne pensez pas pendant une heure et demie. C'est absolu, ça vous endort, c'est extraordinaire. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Quand vous travaillez pas mal quand même sur un livre, le soir, vous êtes un peu pas fané, mais vous avez la tête et donc de se vider en regardant Meurtre à Saint-Malo, qui était pas mal, effectivement. Bon, donc, le niveau de Saint-Jacques monte un peu. Voilà, écoutez, merci beaucoup de tout ça, en tout cas, de cette belle soirée. Et puis, à bientôt, ici, là-bas, ou ailleurs. Sous-titrage ST' 501